Musique Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « La prière d'un prisonnier » « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. » Éphésiens 1, versets 17 à 18 Paul prie depuis sa prison et de là, il ne demande rien de matériel ni de personnel. Il prie pour les frères et sœurs de la mission. Premièrement, il prie pour qu'il connaisse Dieu. C'est le plus grand et le plus élevé des savoirs. Le refus de la connaissance de Dieu a conduit le monde à la corruption que nous connaissons. L'homme ne veut pas connaître Dieu comme créateur, substantateur et rédempteur, et encore moins comme père et ami. La connaissance dont nous avons besoin n'est pas la connaissance théorique, mais celle qui entretient un lien de confiance. Nous avons besoin d'une expérience vivante avec Dieu. Paul prie pour qu'il connaisse l'appel de Dieu. Paul disait qu'il avait été appelé par la grâce de Dieu pour annoncer cette grâce aux autres. Nous ne sommes pas appelés par nos qualifications, attributs, compétences ou expériences, mais par sa grâce. Perdus, nous n'avions aucune espérance. Nous avons maintenant l'espérance de notre appel qui est une force active en nous, qui nous conduit à la pureté, à l'obéissance et à la fidélité. Celle-ci se renforce de jour en jour. Troisièmement, Paul prie pour qu'il connaisse les richesses de Dieu. Il ne s'agit pas ici de la richesse du Christ, mais de nous, faisant partie des richesses de Dieu. C'est incroyable que Dieu nous voit comme cela. C'est parce qu'il ne considère pas notre passé, mais notre futur. Il ne regarde pas ce que les hommes sont, mais ce qu'ils peuvent devenir, s'ils sont transformés par sa grâce. Quatrièmement, Paul prie pour qu'il connaisse la puissance de Dieu. En nous annonçant son héritage, il nous a montré son amour et en nous promettant un avenir, il a renforcé notre espérance. Ainsi, il nous accorde la plénitude de son pouvoir pour être glorieux, pour être victorieux. Que Dieu renforce aujourd'hui votre main faible et tremblante qui se tend pleine d'espérance en direction de sa richesse. L'âme est d'une valeur infinie. Le prix auquel elle a été rachetée peut seul en donner l'idée. C'est le calvaire qui nous fait comprendre la véritable valeur de l'âme. Amen.